Nous allons nous connecter tout le mois pour Thanksgiving, histoire d'aller chercher cet incroyable coffre qui nous est proposé, le coffre des cachets. Je te propose dans cette vidéo de se faire une petite lecture de tous ces cachets et de voir peut-être lequel sera le plus intéressant. Allez, let's go ! Alors au niveau des cachets, au niveau des cachets, je suis en train de rescroll parce que je venais de fermer comme un débile. On a quoi ? On a Belton, on a... Alors bien sûr, ceux qui n'ont jamais fait attention aux cachets, quand vous ne savez pas trop pour qui c'est, il y a toujours quelqu'un sur le cachet pour qui, au niveau de l'image, nous permet d'être sûr que c'est pour lui. Mais ça peut fonctionner sur d'autres mobs, il ne faut pas non plus s'arrêter à ça. Donc j'ai vu, il y avait Melot, ça c'est Usdan, je crois, Elsa, Temuc, je ne sais plus son nom, Anna, Alicia, et Atur, et Belton, et les autres, ils n'y sont pas. Les autres, ils n'y sont pas. Petite parenthèse, d'ailleurs, rapidos, ils ont mis une nouveauté au niveau du vœu de cachet, vous pouvez maintenant en choisir deux alternatives, si vous voulez que ce soit celui d'Engue qui proc en ce moment, ou celui de Catherine. Choisissez, vous avez le choix, et c'est 50% de chance de l'avoir quand vous allez avoir votre P.T. ou juste quand vous aurez un Lego. Donc c'est parti pour la lecture, j'en profite d'ailleurs encore une fois avant de commencer. Les cachets sont excessivement forts tous, même ceux de base. Je vous montre juste un exemple, on va prendre un de base, celui que j'aime bien, j'aime beaucoup celui qui donne du coup à effet. Par défaut, là on n'aura pas la stat, je crois. Ah, ouais, non, il nous montre la stat max. Il peut donner jusqu'à 15% de coup à effet, 15% de coup à effet. Si je vais par exemple ici, que je vais sur cachet et que je le cherche, au départ il donne 3%. Mais ce que j'essaie de vous montrer là-dedans, c'est que c'est quand même 15% si vous le mettez au niveau 30%. 30% c'est long, c'est cher, ne le faites pas sur un cachet de base. Mais 15% de coup à effet, c'est pas mal parce que c'est pas sur du stuff, et ce sera de toute manière quel que soit le stuff que vous allez prendre. Maintenant, de la même manière, la maîtrise par exemple, vous voyez, ça va aller sur un légendaire jusqu'à 30%. 30% de maîtrise c'est énorme au niveau des dégâts. Coi effet, au lieu de 15% on est à 30%, c'est énorme, 30% de coup à effet. Si on regarde sur les épiques, la maîtrise ce serait 20%, je cherche aussi le coup à effet pour qu'on ait vraiment quelque chose qui est celui de... Voilà, coup à effet 20%, donc c'est hyper fort. C'est toujours les stats max, bien évidemment. Pareil, c'est les stats 5 étoiles qui nous montrent, si vous n'avez qu'une seule étoile, ça va tout changer au niveau des stats. Vraiment petit point sur les cachets, on n'en a pas assez parlé. Vous avez en fonction du nombre d'étoiles, la stat ici, le passif qui va être plus ou moins fort. Et on n'en parle pas assez souvent. Par exemple ici, je vais plutôt faire celui-là parce que j'en ai un peu plus, je vous montre. Bon, je peux le renforcer en mixant des cachets ou en prenant des sabliers que j'aurais drop dans l'état oublié. Mais si je l'améliore ici, on va voir, par exemple, ça augmente, voyez, un petit peu en prenant le même exemplaire. Hop, ça va augmenter le passif. Donc c'est important de drop plusieurs fois les mêmes cachets. Sur les légendaires, je suis plutôt d'avis d'attendre un petit peu, de peut-être stuffer plusieurs mobs avec des légendaires avant de commencer à les mixer et de perdre finalement. Je sais que j'ai eu deux fois Rapidos le cachet d'Anigine. Donc je l'ai tout de suite mixé pour qu'il passe niveau 1 étoile. Fatalement, j'aurais pu en avoir deux que je mets sur deux persos différents, c'est un peu dommage. Bon, voilà, ça c'était la parenthèse. Les stats, la stat flat ici, taux d'attaque 48%, quoi, 48%, résistance 30%, PV 64%, c'est énorme. Bien sûr, encore une fois, c'est pas pareil niveau 1, nanana, mais imaginez, vous boostez à fond un cachet légendaire. Légendaire, vous avez un gros buff de stats, taux de critique 24%, effet de soin 30%, taux d'attaque 48%. Donc vraiment, ne négligez pas par pitié les cachets, plus vous les négligez, plus vous allez perdre du temps au niveau de votre progression. Moi, je sais que quand ils sont sortis, j'ai pas trop fait gaffe, mais en fait, c'est vraiment hyper fort quand vous les upgradez. Donc go, 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 les cachets. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qui se passe au niveau des cachets et on va essayer de les comprendre. D'abord, celui de Mélote, Miosme Toxique, donc qui donne de la maîtrise. Quand il lance des compétences actives, le porteur marque la cible principale jusqu'à la fin du tour. Pour chaque cumul de poison appliqué sur la cible principale, un autre cumul de Malice de lueur stellaire est appliqué. Pour un max de 3 cumuls actifs jusqu'au prochain tour du porteur ou jusqu'à ce que la cible soit à nouveau marquée par cet effet. Malice de lueur stellaire augmente les dégâts de poison subis de 8%. Donc clairement, on est sur quelque chose qui donne de la maîtrise, qui met des stacks à chaque fois qu'on met du poison, qui augmente les dégâts de poison que va prendre la target. C'est sur Mélote parce que c'est un support poison. Maintenant, clairement, vous pouvez mettre ça sur n'importe quel mob poison. Le mec en face prendra des dégâts en plus et c'est hyper fort. Donc ça déjà, c'est fort. J'en profite. Le cachet purple de Walter est à peu près pareil, très utile. Ils ont rajouté Jellyman aussi, cool. Là, il est là. Augmente les dégâts de poison de tous les ailés de 13% quand le porteur est en vie. Applique un cumul de poison sur le porteur pendant deux tours au début de son tour. Bon, ce cachet-là pour tout mob poison est très fort. Donc l'avantage de celui-là, c'est qu'il est très peu situationnel. Tout mob poison qui fait des dégâts de poison peut l'utiliser. Donc ça, c'est cool. Vous allez voir, c'est pas toujours le cas. Des fois, c'est vraiment situationnel et c'est pour ça. Là, je préfère vraiment vous dire, celui-là, il est plutôt pas mal. Il est vraiment pas déconnant. Le deuxième, combat sanglant. Taux de PV plus 64% au niveau max, cool. Quand le porteur entame un combat, augmente ses PV max de 16% et les dégâts de brûlure de PV qu'il inflige de 16%. Si le porteur perd des PV à cause d'un effet d'une de ses compétences, augmente les défaits ci-dessus de 50% jusqu'à la fin du tour. Alors, c'est pour Ayosdan parce qu'au début de son tour, il perd des PV pour faire des dégâts à tout le monde. L'avantage, c'est qu'il fera des dégâts en plus parce que c'est par rapport à ses PV, c'est un pourcentage de ses PV qui perd, donc il est boosté à fond par ce cachet. Maintenant, vous pouvez quand même le mettre sur n'importe quel mob parce que ça va de toute manière augmenter les PV max. Donc ça, c'est une bonne chose. Augmenter les dégâts de brûlure, typiquement sur une Nereid, ça passe très bien. Ça passera sur tous les mobs qui font des brûlures de PV de toute manière parce que la brûlure de PV fait des dégâts en fonction des PV max. Donc ça, c'est utile. Il est vrai que ce sera vraiment très fort sur Ayosdan parce que ça rajoutera ce petit effet de rajouter des dégâts. Ce sera aussi très fort sur le nouveau personnage de la cité élémentaire qui se fait souvent des dégâts, mine de rien. Donc ça, c'est cool. Je n'arrive pas à me souvenir de son nom à chaque fois. Mais surtout que là, je ne sais pas à quel moment cette vidéo, il ne sera peut-être pas encore sorti. Mais on est sur un cachet. Et je constate bien au niveau des questions que souvent, les gens ne savent pas trop à qui mettre les cachets. Le premier full poison pour tout le monde, celui-là, il ira sur n'importe quel brûleur de PV. Ça marche bien. On profitera de la moitié de l'effet. Et sinon, il faut bien trouver quelqu'un qui perd tout seul des PV. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a Ayosdan et le nouveau. Je pense qu'il y en a peut-être un autre ou deux. Mais on s'en fout. Ils ne feront pas des dégâts de brûlure. Alors que le nouveau de la cité élémentaire fait des dégâts de brûlure de PV. Donc utile. On passe sur la paix éternelle qui est le cachet d'Elsa. Qui augmente les soins. Donc ça, c'est cool. 30%. C'est pas mal. Pour rappel, Elsa, sur son auto-attaque, elle soigne toute la team. Donc ça peut être cool. Quand le porteur entame un combat, augmente son effet de soin de 32%. Ok. Donc ça déjà, c'est utile pour tout le monde. Quand le porteur perd 12% de ses PMX ou plus à cause d'un effet d'une de ses compétences, il gagne relais pendant deux tours s'il ne possède pas déjà cet effet. Autrement, l'effet de relais est prolongé de deux tours. Relais quand un allié meurt consomme relais pour restaurer les PV de tous les alliés restants à hauteur de 24% des PV. Ok. Donc, clairement, elle se fait des dégâts. Donc elle pourrait fonctionner là-dessus. Mais bon, c'est pas fou. Je parle d'Elsa. Le premier effet, il est cool. Le deuxième est beaucoup trop situationnel. Là, au niveau des healers, il y a elle qui peut en profiter. Et également, Maya qui perd des PV quand elle fait son ulti. Qui pourrait être intéressant pour gagner relais. Et donc, faire des gros soins quand quelqu'un meurt. Le problème de ce genre de cachet, de ce genre de buff, c'est qu'il faut que quelqu'un meure pour que ça fonctionne. Et clairement, on ne veut pas que quelqu'un meure. Donc c'est sympa. Ça va vous rajouter de l'effet de soin. Ça, c'est intéressant. Un effet de soin complémentaire ici. D'ailleurs, si... Est-ce qu'on peut avoir le niveau 1 du cachet ? Ah, c'est dingue ça. J'aurais voulu... En plus, je ne l'ai pas drop, donc je ne peux pas aller le chercher. Voir à combien est le pourcentage de base. Parce que celle-là, c'est en 5 étoiles. C'est 32%. Mais ça doit quand même donner un cachet utile au départ. Et qui pourra vous donner double effet de soin finalement. Et quelque chose qui ne fonctionnera principalement. Elsa, Maya... J'en ai dit un autre avant. Je ne sais plus. Mais c'est ceux qui perdent des PV pour après être en tout cas dans le soin. On passe sur le cachet de Teru. Bénédiction des Tréhants. Effet de soin plus 30%. Ok, alors je ne me souviens plus de son kit. Je ne vois pas à quel moment il soigne. Quand le porteur entame un combat, augmente son effet de bouclier à hauteur de 32% de son effet de soin initial jusqu'à un max de 32%. Ok, donc ça veut dire que l'effet de soin qu'il a là va l'aider au niveau des shields de Kimé. Chaque fois que le porteur applique entrelacement ou soin, ou un effet considéré comme soin, il gagne serment de vie pendant deux tours. La durée est réinitialisée. C'est fait déclencher plusieurs reprises. Augmente les PMAX de 16%. Ok. Alors, l'entrelacement, il n'y a que lui, je crois, dans le jeu qui le fait. Donc, c'est très situationnel pour lui. Cependant, il y a quand même l'effet de soin. Alors, attention, considéré comme un soin, donc n'importe quel soin augmentera les PV max de celui qui est derrière ce cachet. Pour Teru, ok. Pour Gru, ok. Aussi, augmenter ses PV max, carrément, carrément, tous ceux qui soignent, en fait, par rapport à leur PV, vont être ok sur ce cachet. Les cachets, effets de soin, bon, il y a un peu ce côté, on sait que le soin, c'est moins bien que le shield, donc on a moins envie d'aller chercher de l'effet de soin. Ça reste un cachet utile. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'augmente son effet de bouclier à hauteur de 32%, de son effet de soin initial, jusqu'à un max de 32%. Sur Catherine, vous avez un effet de soin bonus, donc Catherine, avec son passif, va mieux vous soigner. Et là, elle vous fera des plus gros shields, et à chaque fois qu'elle soigne, avec son passif, à tous les tours, elle augmentera ses PV max. Son soin étant par rapport à ses PV max, elle augmente son soin également. Cachet pour Catherine également, très fort. Le cachet d'Adna, donc soutien du seigneur de feu, celui-là est cool, je crois. Maîtrise plus 30%, donc gros boost de dégâts. La maîtrise est uniquement pour les dégâts continu. Burn, poison, bleed, HP burning. Je pense pas en avoir oublié. Le porteur reçoit l'effet Sainte Flamme, qui peut augmenter les dégâts de brûlure infligés par tous les alliés, quand un certain nombre de cumuls est atteint. Un cumul, augmentation de 8%, deux cumuls, 16%, trois cumuls, 24%. Au début de chaque vague, le porteur gagne un cumul de Sainte Flamme, qui dure jusqu'à la transition de vague. Quand il inflige des dégâts de détonation, le porteur gagne un cumul de Sainte Flamme pendant deux tours. Quand il confère des buffs d'attributs à ses alliés, le porteur gagne un cumul de Sainte Flamme pendant quatre tours. En fonction de la manière avec laquelle il récupère ses cumuls, ils dureront plus ou moins longtemps. Vous voyez, un buff d'attributs quatre tours, une détonation deux tours, etc. Par contre, ça augmente les dégâts de brûlure par tous les alliés quand on récupère les stacks. Donc, Anna, bien évidemment, parce qu'en plus, elle speed up avec les détonations, ce qui va l'amener à plus rapidement en faire et donc peut-être cumuler rapidement. Maintenant, quand il confère des buffs d'attributs à ses alliés, le porteur gagne un cumul de Sainte Flamme. Si je ne me gourre pas, au gradis, va vous mettre des buffs d'attributs. Résultat, elle va être très utilisée là-dedans aussi. Elle gagnera le bonus de maîtrise qui l'aidera à faire plus de dégâts et elle pourra rapidement aller chercher les trois cumuls pour passer tout le monde à plus de 24%. C'est des dégâts de brûlure qui sont up. Vous pouvez clairement mettre ce cachet vu que ça utilise la détonation... Et au début de vague, vous en avez un également. Sur n'importe quel burn. Sur n'importe quel burn, ça va faire le taf. Donc, clairement, c'est plutôt cool en soi. En vrai, c'est un cachet très très simple à utiliser et je me rends compte qu'ils sont assez simples. Les épiques sont un peu plus complexes, beaucoup plus situationnels et ceux-là, ils sont à chaque fois multitâches. Donc, sur n'importe quel burn, ce sera utilisé, utilisable en tout cas. Donc, c'est cool. Et l'augmenter, finalement, parce que c'est long d'augmenter un cachet, j'ai même pas encore eu le temps d'avoir mon premier cachet niveau 30. L'augmenter celui-là n'est pas une perte de ressources parce que typiquement, si vous lootez un Little Jack plus tard, alors bien sûr, Little Jack, il a son propre cachet, mais en attendant d'avoir celui de Little Jack, vous pourrez totalement le mettre sur lui. Le but étant d'augmenter la maîtrise et d'avoir le buff sur les détaux. Ensuite, on passe sur Soif de sang frais. Coup à effet, plus 30%. Le porteur ne peut pas asséner de coups critiques. Ok. Donc déjà, ça, attention, passe sur n'importe qui. Pour chaque cumul de saignement appliqué pendant le tour du porteur, celui-ci gagne un cumul de sang froid pendant deux tours, jusqu'à un max de 6 cumuls. Sang froid augmente la maîtrise de 16%. Quand sang froid atteint 6 cumuls, le porteur gagne un stint de chasseur qui augmente l'attaque de 24%. Donc, on est sur celui d'Alicia. Alicia, elle met énormément de bleeds, de zones. Et elle n'est pas du tout capée crit. Par exemple, ce cachet, on ne le mettra surtout pas sur une Lukea qui met du bleed, mais qui a besoin de mettre des crit. Là, clairement, Nidrold, ça fonctionne également. Makin aussi. Je réfléchis. Shardo aussi. En fait, tous ceux qui bleedent à côté, ils n'ont pas forcément besoin de mettre des coups critiques. C'est un peu chiant, parce que ça va cancel le fait de mettre des coups critiques. Donc, ça cancel une stat de votre stuff. Mais ça augmente tellement la maîtrise. 6 cumuls de 16. Ah, je n'ai pas envie de faire les calculs. Putain, 96. 96 de maîtrise possible. Alors, attention, ça reste que deux tours. Il faut quand même bien envoyer du steak. 96% de maîtrise qui, à ce moment-là, vous ajoute 24% d'attaque. Ça fait super mal. Ça fait super mal. Bien sûr, encore une fois, on est sur le niveau 5. Là, je peux peut-être aller voir. On a dit 16, 24. Alors, attendez. 16, 24. Si je vais ici, je vais cacher. 6, 9. Vous voyez ? La différence entre un niveau 0, niveau d'étoile 0 et un niveau d'étoile 5. 16, 24. C'est une grosse diff. Donc, c'est utile de drop encore des cachets. J'ai eu un commentaire sur une vidéo justement qui disait je ne m'intéresse pas du tout aux cachets. Grossièrement, je fais les gros traits. Mais clairement, n'ignorez pas les cachets encore une fois. Même au niveau en dessous, c'était 6 ici. Si facile, ça fait... Pourquoi je fais le temps de maths en ce moment ? Je n'ai pas envie. 24. 24% de maîtrise en plus. Ça fait vraiment peu par rapport aux 96 d'avant. Mais ça fait super mal. En vrai, 24% de maîtrise, c'est game changing pour pas mal de comptes. Et l'attaque, c'était 9. Donc, 9%. 9% en fait. Il n'y a pas de multiplicateur ce coup-ci. OK. Donc, clairement, il ne faut pas ignorer ce cachet. Il peut être très utile sur quasiment tous les bleeders du jeu. Sauf Lucas. Surtout pas. Par pitié, ne faites pas ça. Mais en plus, comme ici, on rajoute du coup à effet, les chances d'ajouter du bleed sont agrandies. Et comme on met plus de bleed, on gagne plus de maîtrise. Comme on gagne plus de maîtrise, on fait plus de dégâts et on gagne la game facilement. Très bon cachet, celui-là. On passe sur la protection du dieu de la mer. Donc, taux de def, 48%. Pareil, c'est énorme, 48%. Quand le porteur est affecté par Voix de l'Océan, ses dégâts de compétence ont augmenté de 24%. Cet effet est doublé pendant le tour des autres personnages. OK. Donc, ça veut dire qu'il faut gagner... Oh, putain. Il faut gagner Voix de l'Océan pendant le tour des autres. Je ne sais plus comment Eature gagne Voix de l'Océan. C'est au moment où il lance son dada. Mais son dada, il lance à son tour. Donc, pourquoi... Ah oui, dégâts de compétence parce qu'il fait des contre-attaques, Eature. Elle fait des contre-attaques. OK. C'est l'intérêt. OK. OK, 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 OK. Bon, ça, c'est plutôt pas mal, en vrai. Je n'ai pas Eature. Je n'ai pas le caché. Je vais avoir du mal à le juger à proprement parler. Pour moi, celui-là et peut-être celui de Belton à côté, ça doit être les plus weak avec peut-être celui d'Elsa parce que personne ne joue Elsa. Clairement, ça va être difficile de le mettre sur un autre mob. Et encore, et encore, clairement, tous ceux qui passent en voie de l'océan gagnent un bonus de dégâts. Sur Makin, ce n'est pas utile. C'est très rare qu'ils soient en voie de l'océan. Même si, bon, la def, ce ne serait pas utile, mais les compétences, et en même temps, il ne fait pas de compétences, il ne fait que des attaques de base. Donc, sur n'importe qui qui fait de la voie de l'océan, c'est intéressant. Et encore. Et encore, parce que ceux qui font la voie de l'océan, il n'y a pas vraiment de godlike où on se dit Ikina, allez, un Ikina, exclut 3 qui peuvent potentiellement faire hyper mal. Bon, ça lui rajoutera des dégâts, mais on perd de la def alors qu'on aurait pu lui mettre Kukrit. On a de la def alors qu'on aurait pu mettre autre chose ici de plus cohérent. Donc, principalement, il y a Tur et tous ceux qui ont voie de l'océan, mais là, on n'est pas sur un truc fifou. Clairement, Sevel et Seth seront très contents aussi d'avoir un gros boost de def. Sevel pourra faire la voie de l'océan donc ça, il pourra l'utiliser. Seth, non. On passe sur le dernier cachet du coffre. Le soulagement ultime, c'est l'histoire du pipi, ça, c'est incroyable. C'est Belton qu'on retrouve ici sur le cachet. Donc, on a un taux d'attaque plus 48%. 48%, c'est énorme, encore une fois. Je vous le dis à chaque fois pour que ça imprègne bien. 48% d'attaque, c'est mieux que quand vous êtes en train de faire une petite upgrade de bot qui vous donne 2%. Le porteur d'issip, tous ses bugs, fait des buffs avant de lancer des compétences actives. Chaque effet dissiper, le porteur gagne un cumul de lure de majesté pour un max de 3 cumuls. Chaque cumul augmente les dégâts directs et les dégâts de continu que le porteur inflige de 24%. Donc ça, c'est intéressant, mais il faut, en gros, il faut avoir des cumuls, il faut dissiper des buffs. Donc, c'est hyper situationnel, par contre, ça fonctionne sur tout le monde. Tout mob peut prendre des buffs et lui, il va les retirer et dès qu'il retire les buffs, il fait des dégâts. en plus. Donc, c'est assez cool. Je vais juste voir le taux de base. Le taux de base, est-ce que je l'ai mis sur Belton, se cacher ? En mode, je n'ai pas réfléchi et je l'ai mis dessus parce que c'est sa tête. Même pas. Il est sur qui ? Je l'ai mis sur Madlena, je ne sais pas. 9% au départ. Ok, on rajoute 9% de dégâts. Donc, c'est intéressant. Ça ira clairement sur n'importe quel DPS. C'est un boost d'attaque et un boost de dégâts ici, flat, parce que c'est par stack en plus, donc il suffit qu'il ait retiré les 3 stacks. 3x24, j'en ai marre des maths. Mais voilà, il peut faire une grosse torgnole. Le but, pour un Belton, c'est d'envoyer un ulti où il a vraiment... Attends, les porteurs dissipent tous ses buffs et des buffs. Ouais. Ah, mais s'il retire ses buffs aussi, putain. Non, c'est hyper bien. Bien sûr, on va retirer le boost d'attaque, le shield et tout ça. Non, mais en vrai, c'est beaucoup plus simple à poser. Très bien. Bon, attention à ne pas se... Parce que c'est avant de lancer des compétences actives, donc c'est à chaque fois, ça veut dire qu'on aura un mob qui va très peu être buffé. Ça, c'est à double tranchant. Alors, c'est fort, ça rajoute beaucoup d'attaques, mais attention, peut-être le virer de Modlena et rapidement, mais ça peut vous foutre dans la merde. Bon, typiquement, on va le laisser sur Belton parce que lui, on s'en fout qu'il soit dans la merde, c'est un trash tiers, poubelle, mais ça peut aller sur n'importe quel mob qui a de l'attaque. Si vous n'avez pas une team qui met beaucoup de buff, ben, vous êtes tranquille, ça rajoutera des dégâts. Donc, clairement, on va essayer de se sortir les meilleurs cachets de ce coffre que vous aurez à la fin du mois. Ce qu'on ne veut pas, c'est ces quatre-là. Et encore, non, ces trois-là. Elsa. Personne joue Elsa quasiment et même si ça peut la rendre jouable, c'est pas incroyable. Et Hathur, je trouve que c'est pas un... Les mobs, Voix de l'Océan ne sont pas très forts dans le jeu pour la plupart. Makin. La Voix de l'Océan sur Makin est très complexe à réellement faire fonctionner et ceux qui la font fonctionner font une erreur à chaque fois quand ils le jouent. Un jour, je vous en parlerai. Ici, c'est trop bizarre et on peut se mettre vraiment à découvert. Alors certes, on peut faire un gros coup, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas l'esquiver. C'est à chaque fois qu'on lance des compétences actives. Donc ça, c'est les trois déjà que je vous déconseille. Même si vous avez les mobs, vous aurez toujours d'autres choix plus intéressants. Celui de Terrus, je le trouve intéressant. Je le trouve intéressant, mais je le prendrai sans doute pas non plus parce que c'est pas parce qu'il est intéressant qu'il est vraiment incroyable. Ayozdan, très fort. En vrai, très fort. Il peut servir sur beaucoup de mobs et même si on n'utilise pas la dernière partie, en vrai, le début est vraiment très très bien. Alicia, même chose. Très fort. Du coup, effet et beaucoup de dégâts de bleed rajoutés à tout le monde. En fait, ces quatre-là, il va falloir choisir. Soit vous avez envie de jouer brûlure de PV, soit vous avez envie de jouer bleed, soit vous avez envie de jouer burn, soit vous avez envie de jouer poison. Les quatre sont très intéressants. Les quatre sont intéressants, les quatre sont jouables. Les quatre sont jouables sur quasiment tous les persos de ces types de dégâts. Donc, c'est en fonction de votre plus grosse team ou à l'inverse de celle que vous avez envie de faire monter. C'est vous qui choisissez. Moi, je garderais vraiment un des quatre vu que là, j'ai déjà ces deux-là. Je prendrai, si je ne l'ai pas drop entre-temps, je prendrai celui-là pour aller chercher justement le bonus de brûlure sur le nouveau mob de la cité élémentaire le moment venu. Le poison, il est hyper branchant. Le poison, il est hyper branchant. Sur une Nita, il doit faire si mal. Mais voilà, je partirai sur celui-là quand même. Et voilà. Donc, vous avez toutes les cartes en main. Il ne vous reste plus qu'à vous logger tous les jours. N'oubliez pas, n'oubliez pas, par Dieu, Sacre Bleu, c'est vraiment le 30e jour de connexion. Et pour moi, je suis sûr qu'il n'y aura pas d'erreur possibles. Enfin, il n'y aura pas de battement. Si vous ratez un jour dans le mois, vous ratez le coffre. Donc, on ne couille pas. On va chercher le coffre. On prend un super cachet sur les dégâts continus et on atomise le jeu après. Ok ? Bon, vous avez toutes les cartes en main en tout cas pour choisir celui qui vous branche le plus. Moi, c'est grâce à cette vidéo que j'ai fait mon choix. Et oui, donc tu devrais être en capacité de faire de même. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à rejoindre le Discord en tout cas. Et si tu as envie de voir plus de contenu sur une film Magic Red, abonne-toi. Ça fait plaisir. Et on se retrouve dans les prochaines games, les prochaines vidéos. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501